Le château de style 17ème A quelques pas de l'ancien château de Marly, devenu musée promenade, le projet, baptisé château Louis XIV, a investi un territoire riche d'histoire. Au début du 18ème siècle, Louis XIV y fait installer le campement des compagnies des régiments du roi, chargés de participer aux travaux du château de Marly. Celles-ci sont remplacées quelques années plus tard par les gardes suisses. Mais ce n'est qu'après la révolution que les propriétaires qui se succèdent y installent des bâtiments, plusieurs fois détruits et reconstruits, jusqu'à la fin du 20ème siècle. En 2008, il débute un extraordinaire chantier, à la hauteur des ambitions du roi Soleil. Les références à l'architecture 17ème sont partout présentes. Ces citations ont nécessité un travail complet d'études des styles, des mots des natures et des éléments décoratifs. A l'intérieur, les marbres côtoient les boiseries en blanc et or. Plusieurs plafonds peints, dont l'incroyable allégorie recouvrant la coupole du Grand Salon, brandent hommage à la grande peinture décorative. Tous ces travaux sont l'œuvre des meilleurs artisans français, venant d'entreprises souvent labellisées patrimoine vivant. Les matériaux eux aussi sont souvent français et travaillés dans la plus pure tradition. Tailleurs de pierres à l'ancienne, charpentiers, couvreurs, doreurs, staffeurs, ornementistes, bronziers ou horlogers se sont relayés pendant trois ans sur le chantier. Les dorures intérieures et les cuirs gaufrés de cordoue ont ainsi été confiées à la maison mériguée Carrère. Les dorures extérieures à goire, les lustres et appliques à de l'île, la taille des pierres, les sculptures et les parements à deux gagnés trois des pierres, le marbre à Rannines. Musique 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 Musique